S'il y a une œuvre qui vaut tout son pésant d'humanisme, c'est bel et bien l'assistance des intéressés à une nécessité ou à un malade. L'université égyptienne Al-Azhar vient de nous administrer la preuve la plus expressive en dépêchant une caravane médicale pluridisciplinaire dans notre pays. Cette caravane conduite par des hommes, mis par l'esprit de générosité et d'amour du prochain, ont distillé l'espoir dans les cœurs de nos compatriotes qui souffraient de diverses maladies. Le sens élevé de partage et d'altruisme dont a fait montre la caravane médicale égyptienne mérite toute notre reconnaissance. Monsieur le chef de la délégation de la caravane médicale, la reconnaissance est le seul témoignage que nous puissions vous rendre pour les actes de haute portée humanitaire que vous venez de poser. Aucun prix, aucune distinction et aucune palme ne peut suffire pour extérioriser et exprimer le sentiment qui nous anime dans notre tréfonds. Les compatriotes de la région du Wadaï, qui ont bénéficié gracieusement des soins, durant une semaine, mesurent pleinement le lent de cœur de la caravane médicale. C'est grâce au cœur qu'ils sont aujourd'hui soulagés. C'est par le cœur qu'ils tiennent à exprimer à la caravane d'Al-Azhar leur gratitude éternelle et leur vif remerciement. Et c'est tout le sens et la signification de l'acte de reconnaissance que la Fondation Grand Cœur décerne ce matin à la caravane médicale de la prestigieuse université égyptienne Al-Azhar. Mesdames et Messieurs, la Fondation Grand Cœur souhaite ardemment que cette action humanitaire soit rééditée en vue de toucher d'autres régions du Tchad. J'espère très bientôt revoir une équipe de la caravane médicale Al-Azhar se déployer sur le terrain pour administrer la thérapie de choc qui a pour nom espoir. Je souhaite aussi que le partenariat agissant entre la caravane médicale de l'Université Al-Azhar et la Fondation que je dirige se renforce davantage et prenne de main la dimension de la pyramide de Gizé. Avant de terminer mon propos, je tiens une fois de plus à remercier tous les membres de la caravane pour leur précieux investissement. J'adresse une mention spéciale à la très dynamique docteur Fatime Tamboucha, seul gynécologue qui a volontairement effectué le déplacement d'un bêché à bord de son véhicule pour appuyer fortement la caravane à travers un travail exceptionnel de consultation et d'échographie. Merci.